Les chats que nous venons de voir n'existeraient pas sans eux. Ce sont bien sûr les éleveurs. C'est grâce à leur amour et au temps qu'ils consacrent aux chats que nous pouvons adopter des bébés pleins de vie, sociables et bien éduqués. C'est grâce à leur travail sur les races que nous pouvons admirer ces beaux félins en exposition ou à la maison. Car le travail de l'éleveur est vaste. Et sans ce travail réalisé en amont, nos chats ne seraient pas ce qu'ils sont. Tout le matin, toutes les matinées sont consacrées au nettoyage, donc au balayage, lavage, changer tous les bols d'eau pour qu'ils aient de l'eau fraîche tous les jours, remettre des croquettes dans les bols à croquettes. Après, l'après-midi, je m'occupe un peu plus des chats, c'est-à-dire que je vais les brosser. Ça va être les câlins, les brossages, les jeux. Et la journée, elle passe à une vitesse. Le matin est exclusivement au nettoyage, aux litières, remplacement de bols d'eau, etc. Après, je leur donne à manger. Je change toutes les litières des chatons, je nettoie bien toutes les cages pour qu'elles soient impeccables. Et puis après, je passe à leur donner à manger. Donc, je leur fais leur petite assiette avec de l'humide, avec soit du poulet, comme ça, ça les apprend à manger plus de bonheur. C'est plus appétant qu'une croquette. Je mélange tout le poulet avec les petites croquettes et petit à petit, ils mangent jusqu'à éliminer le poulet et qu'il passe aux croquettes. Une femelle qui a des bébés demande beaucoup plus à manger et elle est un petit peu plus capricieuse et elle a besoin d'humide. Elle mange généralement plus d'humide que de croquettes pour justement favoriser les montées de lait. Voilà, ma belle. Pareil, les bols d'eau sont changés tous les jours afin de ne pas favoriser justement les bactéries qui se développent dedans. Donc, il faut que ce soit sain, il faut que ce soit propre. On fait un élevage de qualité quand les critères au niveau de l'hygiène sont respectés. On va nettoyer les yeux. Là. Un petit peu craintilleux. Là. Voilà, ma belle. Voilà. Il s'écrète toujours un petit peu comme nous, des petits cacas d'yeux. Tous les jours, une demi-heure, tous les jours, une petite demi-heure. Donc, ça, c'est à faire régulièrement. On essaie tous les jours quand on l'entretene, on les envahit. Autrement, je trouve qu'on avait des deux et puis bon, mais après, il n'y a plus beaucoup de solutions, on peut couper. Donc, il ne faut pas se laisser envahir, il faut le faire régulièrement. Si c'est fait régulièrement, il n'y a pas de souci. Donc, c'est quoi le matériel, entre guillemets, pour l'entretenir et d'une brosse ? Le pen. Le pen de la brosse. Le puce. La brosse est uniquement pour donner volume. Mais, principalement, c'est la penne. Pour bien démêler jusqu'à la racine. Là, je vais essayer de la secouer un petit peu. C'est bon. Pour bien démêler jusqu'à la racine. Ça marche avec tout le monde. Il n'y a aucun problème. Tout le monde s'entend bien. Tout le monde vit sa vie. Elle, elle se prend en plus pour un chat que pour un chien. Elle vit chez les chats. Tout l'étage, il se fait en même temps un peu le petit coup de peigne. Et le peigne, il suit un peu madame du temps de la journée. Quand elle en rencontre un, il a le droit à son petit coup de peigne. C'est un petit peu ça aussi. Ah tiens, la copine, la gazouille. Il n'y a aucun problème de race. Tout le monde s'entend. Oh, la gazouille. Gazouille. Gazouille, c'est les bras. Allez. Voilà. Tout le monde s'entend. Tout le monde fait bon ménage. Tout le monde fait bon ménage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle nous une cage d'élevage qui nous sert à isoler un petit peu le chaton, surtout quand ils sont bébés. Donc la maman se demande à sortir régulièrement dans la journée, à part les trois premières semaines où elle est vraiment proche de ses chatons. Évidemment, ils ne passent pas leur vie dans la cage. Nous, ils sont dedans, les bébés quasiment en permanence, jusqu'à ce qu'ils aient trois semaines, jusqu'à ce qu'ils commencent à aller à la litière et à manger les croquettes. Mais nous, ça nous permet de les canaliser quand on n'est pas là ou alors la nuit ou si on mange pour leur apprendre qu'ils ne doivent pas aller sur la table, par exemple. Ça nous évite aussi que les enfants les prennent à tort et à travers et les ennuient un petit peu trop, parce que les enfants sont en petits. Voilà. Donc en fait, après, ils sortent régulièrement dans la journée, évidemment. Et le fait d'être en cage dans le salon, ça devient des chatons vraiment très, très sociables. Du fait du hasard, est-ce que c'est la nature qui veut ça ? Il faut savoir que sur le Singapoura, la plupart des bébés, ce sont des mâles. Ça fait que nous qui voulons travailler absolument la race et maintenir la race, même tous les éleveurs qu'on connaît, la plupart du temps, là, il y a trois bébés d'arrivés, trois bébés Singapoura, trois bébés mâles. C'est sûr qu'il y aurait eu une femelle dans le temps, ça ne sortait pas d'élevage, quoi. Il n'y a pas de caresses pour qu'on puisse continuer à travailler la race avec éventuellement un autre mâle, d'ailleurs, et tout ça. C'est bien notre travail d'éleveur de continuer et de maintenir les races, on va dire, les races qu'on voit très doux, qu'on voit bientôt plus loin. Donc en fait, lui, c'est un chat d'élevage, un chat de reproduction, c'est-à-dire qu'il n'est pas d'exposition. Lui, il lui manque les éperons, par exemple, sinon un type, etc., il est très joli. Mais nous, en tant qu'éleveur, on ne peut pas avoir que des chats parfaits parce que de toute façon, ils ne vont pas transmettre que des chatons, toutes les caractéristiques parfaites à tous les chatons. Donc nous, le but, c'est de sélectionner. On va choisir un chat parce qu'il a un beau front, un autre parce qu'il est bien ganté, un autre parce qu'il a une belle fourrure, ce qui fait que nous, la plupart de nos chats, ne sont pas parfaits au niveau des concours. Il est très, très beau, mais pareil, il a des classes. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. La mère, elle est vraiment très finie. Ah oui. C'est bon, ça, peut-être aussi qu'elle est si belle, peut-être après, peut-être qu'elle est très belle à deux. Oui, oui. Des mamies, ça. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un meilleur, c'est bon. C'est très beau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on vient de se faire contrôler par un vétérinaire pour la DSV. La DSV, c'est la direction des services vétérinaires. Ça sert à vérifier le nombre de nos chats, leur état de santé, voir si on est bien au niveau de tout ce qui est légal, etc. C'est une passion qu'on est en train de transférer à des personnes. C'est énorme. C'est une passion qu'on est en train de se faire contrôler par un vétérinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une passion qu'on est en train de se faire contrôler par un vétérinaire. C'est une passion qu'on est en train de se faire contrôler par un vétérinaire.